alors merci beaucoup mesdames messieurs m bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité de la semaine nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau et l'aujourd'hui il est cadre de fdc à fdc n'est pas ajouté alliés autres chers religieux bienvenue très bien merci beaucoup s'il est l'aujourd'hui avec vous on aborde un peu l'actualité de la semaine elle est totalement abondante je voudrais que qu'on revienne un peu sur la question des obsèques de l'attaque récente sur les camps des réfugiés vous venez je rappelle que vous venez de la ville de goma c'est comment les climats à goma la situation dans la ville de goma n'est pas du tout bonne au fait déjà en attirissant à goma vous sentez que goma beaucoup changé ok rien les rassure vous dormez vous ne savez pas demain si vous allez vous réveiller et bien sûr en allant déjà au lit c'est dans quelles conditions que vous allez passer la nuit donc la ville de goma est dans une insécurité qui ne dit pas son nom et la population de goma n'a pas besoin de tout ce qui est en train de se passer ici à qui chasse à politique à gauche et à droite ces stratégies dilatoires pour faire traîner les choses la population de goma ne veut que la paix parce que c'est que je trouve c'est que je trouvais à goma là-bas c'est vous avez une population travailleuse donc qui vient qui viennent de de deux coins occupés par les forces négatives et qui se retrouvent maintenant à goma ce sont de populaire ce sont des gens qui avaient leur plantation qui avait leur élevage qui avait leurs affaires qui avaient leur business qui avaient du travail alors du jour au lendemain on leur demande d'arrêter et de se retrouver à goma dans des camps des déplacés où les conditions sanitaires sont déplorables donc vous comprenez déjà que la vie à goma est difficile elle est intenable donc ici je suis en train de parler je parle à toute la communauté congolaise de ces souvenirs de nos frères et soeurs qui sont à goma beaucoup ne sont pas de goma comme vous comprenez il vient d'ailleurs et même ceux là qui sont à goma parce qu'il doit supporter ce coup ces fardeaux la situation elle est compliquée c'est très difficile d'être à goma aujourd'hui alors lorsque nous étions c'était pour un programme d'une semaine mais vous ne souhaitez même pas faire deux jours ok non je vous assure vous souhaitez pas faire deux jours à goma du coup lorsque vous partez de goma c'est comme un ouf de soulagement pourquoi parce que c'est difficile d'être à goma aujourd'hui alors c'est comment mettre fin à cette situation parce que vous parlez vous avez soulevé les points sur ce qui s'est passé à kinkasa des manières dilatoires donc la question reste à persistance alors que à kinkasa on semble être dans une fête ou une course de positionnement alors qu'il ya une piscose il ya des gens qui meurent à goma sans pour autant au delà des condamnations au delà de tout ce qui a comme message des condoléances mais concrètement ce que les familles qui sont des victimes d'ailleurs combat comment vous jugez vous savez il est difficile aujourd'hui de condamner que que ce soit parce que nous avons un gouvernement intérimaire un gouvernement c'est pas une excuse non non c'est pas une c'est pas une excuse mais c'est un fait donc vous avez là un gouvernement qui ne sait pas prendre toutes les décisions qu'il faut bon je sais pas avant qu'est ce qu'il ya eu parce que moi c'est une situation que j'ai vécu aujourd'hui donc je parle d'aujourd'hui aujourd'hui nous avons un gouvernement qui assure seulement les affaires courantes donc il est difficile pour nous de condamner ce gouvernement la seule chose que nous devons nous devons souhaiter ou encore suggérer c'est d'avoir un le gouvernement sous minois le plus vite possible le plus tôt possible comme ça nous allons demander des comptes à ce gouvernement là par rapport à la situation qui est en train de vivre nos compatriotes à goma aujourd'hui et aussi lorsqu'on parle de la situation en général par rapport à la paix par rapport à la guerre je crois que le moment est arrivé où nous devons parler congo oublions un peu nos petits intérêts individuels ou encore ethnique ou tribal ou encore des petits intérêts politiques parlons au moins nation et je regrette vraiment parce que je crois que nous allons parler de ça c'est déjà programmé par rapport à la condition je regrette vraiment parce que comme une nation il arrive un certain moment qu'on met de côté qu'on met de côté tout ce qui nous divise tout ce qui nous sépare pour qu'on puisse nous voir maintenant cette fois là comme congolais c'est très important et ça c'est le moment on ne peut pas résoudre le problème qui est aujourd'hui à goma ou encore à l'est du pays si nous sommes divisés si nous ne voyons pas les choses de la même manière il est obligé il est obligé qu'on puisse s'accorder qu'on puisse entendre qu'on puisse parler le même langage pour que nous puissions trouver les solutions aux problèmes que nos compatriotes sont à produire aujourd'hui dans la partie est du pays parce que là j'ai parlé seulement de ceux qui sont à goma mais à combien plus raison ceux là qui sont dans des zones contrôlées par des forces non-gouvernement pas des forces qu'on ignore vous vous demandez la situation et puis la situation n'est peut qu'être pire que ce qui est à goma mais nous avons la sadek nous avons un peu des moniscos pourquoi cette peur de vivre en goma alors que on est nous avons notre armée qui fait un bon travail là bas non vous savez comme je vous dis la sadek la moniscos je sais pas les anges qui peuvent descendre du ciel tout ça c'est bon mais qu'est ce que nous congolais nous faisons qu'est ce que nous nous faisons parce qu'ici s'agit de la nation il s'agit pas de on peut avoir toutes les bonnes personnes de bonnes personnes de bonnes fois de partout au monde pour venir nous soutenir pour venir nous accompagner pour venir essayer de résoudre nos problèmes mais lorsque nous mêmes nous n'arrivons pas à nous accorder lorsque nous même on trouve entre nous qui a un dégré élevé d'inconscience parce que ici je suis en train de m'attaquer directement à l'inconscience collective qu'on est en train de vivre dans le chef de congolais on ne peut pas comprendre en ce moment où il ya une partie du pays la population peine à tenir ne fiche qu'un jour mais dans certains partis du pays on est en train de voir des gens rouler en carrosse comme si rien n'était rien et bien on avait on était on était on était dans une situation d'épée et des gaieté parce que on ne peut pas comprendre lorsqu'on s'est mais seulement sous le boulevard vous voyez les nombres de cortèges avec gyrophares et tout pourquoi tout ça alors que les gens à goma ont besoin de cette sécurité là on peut pas mobiliser autant d'individus pour protéger un seul une seule personne alors qu'à goma on a besoin de cette sécurité là de cette sécurité on a peur de quoi ici à kishasa pour s'entourer de toute cette équipe de policiers militaires pour se protéger soi même merci beaucoup chers logements de vous venez des goma vous merci de nous faire part à des cet état des vies qui passent notre nos compatriotes à l'est et nous espérons qu'un jour avec la détermination du président de la république un jour charia non vous savez il ne s'agit pas seulement la détermination du chef de l'état si vous comprenez je vous dis il ya une inconscience collective le chef de l'état peut beau et souhaiter faire quelque chose où il peut entreprendre toutes les démarches qu'ils ont volé n'ont pas fait mais le pro non le congolais le congolais jusqu'aujourd'hui les congolais n'acceptent pas sa situation le congolais fait semblant le congolais a décidé d'être inconscient c'est ça en fait le problème au moment où le congolais sera conscient d'abord d'accepter la situation dans laquelle nous vivons je vous assure il y aura des congolais qui vont commencer à arrêter certains individus dans dans de quoi ça dans nos routes ici à kinshasa alors que il y a un bouchon tous nous sommes obligés de souffrir dans ce bouchon mais il ya un individu vous qualifiez la sens inverse c'est ceux qui ont pu les armes ou ceux qui ne font rien je parle je parle de l'inconscience collective parce que même ceux là qui arrivent à prendre les armes c'est parce que il ya des congolais qui les permettent de le faire donc aussi longtemps que les congolais peuvent être réellement conscients de ce qu'ils veulent il ya des choses qu'on va pas accepter mais attendez on peut beau dire la crise tout et tout crise politique c'est pas toutes les raisons possibles du monde mais vous n'allez pas me dire que nous sommes le seul pays dans cette situation mais pourquoi dans d'autres pays certains ne prennent pas les armes il ya des pays ici en afrique même pas en afrique dans la sous-région où nous avons des dictatures pitoyables mais il n'y a pas de conclure des compatriotes qui ont pris des armes contre le régime en place mais pourquoi on le fait ici parce que ici pour nous bon il le fait il le fait au fait on est inconscient c'est une inconscience collective on accepte tout celui qui peut se décider aujourd'hui bon moi je prends les armes je contrôle une portion de terre oui on applaudit et puis on avance c'est normal au congo ça s'est fait mais ce sont des choses qu'on devait normalement refuser et moi c'est que ce qui me fait très mal c'est que j'appartiens à un parti politique qui prône la démocratie qui prône une culture politique qui nous amène à obtenir le pouvoir par le suffrage universel direct ou indirect nous nous sommes engagés en politique pourquoi parce que nous nous sommes dit c'est par les urnes qu'on peut obtenir le pouvoir c'est par les urnes qu'on peut alors avoir la confiance du congolais pour le gouverner ce n'est pas par les armes pour moi je me disais que c'est fini on a arrêté ça avec l'aventure de sad city c'était déjà fini évoluant mais voilà je peux dire 20 ans après c'est la même situation et ça fait mal et je crois que c'est parce que le congolais inconscient que cela continue mais aussi longtemps que le congolais ne sera pas conscient on peut continuer ainsi parce que c'est devenu normal merci beaucoup cher éloge monde on prend la question de l'assemblée nationale demain c'est déjà samedi c'est ce sera les 18 pour les élections alors l'étiquette de l'union sacrée a été présenté on connaît déjà qui sera le président de cette chambre basse il s'appelle vital caméret comment avez-vous accueilli ça fait longtemps qu'on en a parlé comment vous avez analysé l'étiquette et des lignes au sacré parce que vous êtes membre j'appartiens à une famille politique la fdc qui a une culture républicaine déjà avec son autorité morale comme vous le savez c'est quelqu'un qui a milité pour la démocratie dans ce pays depuis les années 90 jusqu'à nos jours et lorsqu'ils s'engagent dans une démarche démocratique ils respectent et c'est comme j'aime toujours le dire modeste bâti lucubo c'est une école c'est une école de la démocratie une école de respect des principes et juste parce que nous sommes dans cette école vous comprenez que je suis obligé d'être d'avoir cette éducation du respect de principe néanmoins je constate que la photo de mon autorité morale n'est pas sur l'écran je pense que chris l'homme est en train de faire son travail la photo de bâti lucubo sera bien sûr ajouté merci oui allez-y oui comme modeste bâti lucubo pouvait que accueillir avec joie ce ticket donc soyez en sûr que toute la grande famille afdc a donc à fdc et ses alliés nous ne pouvons que accueillir ces tickets avec choix pourquoi pas par rapport aux individus mais parce que il s'agit des familles politiques et lorsqu'on parle des familles politiques faut comprenez que c'est une c'est son de ce sont deux mouvements des congolais réunis ensemble pour faire de sorte que le congo puisse émerger donc là c'est un ticket des congolais qui se sont mis ensemble pour faire de sorte que le congo soit un pays émergent un jour alors il ya des tickets qui est la première proposition que les professeurs battu que beau avait présenté non non la fdc la fdc avait présenté à soulever l'opinion notamment les députés nationaux n'ont pas supporté ce que les changements effectués par la fdc a c'est ce qui se passe parce que c'était une pression ou l'autorité morale de cette plateforme s'est montré républicain permettez d'abord c'est que je puisse féliciter la camarade honorable député chimène poli poli qui d'office sera castor au bureau définitif au niveau de l'assemblée nationale et aussi féliciter le professeur modeste bati le cobo pour ce choix judicieux d'une dame d'une compétence qui n'est pas approuvée parce que elle a été vice-gouverneur du de la province du holomami elle a été gouverneur de la pauvre du holomami elle a été administratrice à l'assemblée à la banque centrale du congo elle a été plusieurs fois conseillé au ministère de l'économie et plan et aujourd'hui et les députés nationales et députés provinciales de la circonscription de maman cool donc vous comprenez que la fdc n'a pas envoyé quelqu'un qui est tombé comme un cheveu dans la soupe donc c'est quelqu'un qui a un background comme on peut dire en anglais donc c'est quelqu'un qui sait d'où elle vient et qui a une vision d'où elle va donc pour ça je tiens beaucoup à féliciter le professeur batilu cobo et le remercier parce que c'est le congo qui va bénéficier de cette intelligence à la personne de camarades chimène bon j'aimerais que vous puissiez lire pour moi un bon pour aussi les auditeurs qui nous suivent l'article 13 de notre constitution l'article 13 oui alors ok je lis l'article 16 aucun congolais n'est peu en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécution et l'exécutif en raison de sa religion de son origine familiale des salles je peux m'arrêter là ok aucun congolais n'est peu et faire objet d'une mesure les juristes discriminatoires déjà vous comprenez que sur ce point la justice devait interpeller tous ces gens là qui sont passés à la télévision en des radios faire ont fait deux messages dans les réseaux sociaux pour discriminer la personne de l'honorable Serge Baati parce que personne alors personne a dit quelque chose contre l'honorable Serge Baati parce qu'il était incompétent moi je m'attendais à ça qu'on dise au moi non il est incompétent on ne veut pas de lui son péché son seul péché c'est d'être fils de modeste baati alors ce qui signifie dans ce pays Serge Baati n'a pas droit d'occuper une quelconque fonction et ça ce sont des choses que nous devons prendre au sérieux ok comme une nation on ne doit pas laisser faire ça on ne doit pas laisser passer ça mais c'est ça qu'il est fils de c'est ce qu'on nous a démontré c'est ce qu'on nous a démontré est-ce un péché d'être fils de quelqu'un dans ce pays et d'ailleurs nous bénéficions de l'expérience de nos parents et le congolais devait se considérer ou encore les congolais devait être heureux du fait que c'est quelqu'un qui vient avec autant d'expériences liées à son père et aujourd'hui c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est que c'est l'histoire qui est en train de se répéter on a eu etienne qui aujourd'hui nous avons son fils qui est président de la république parce qu'il a bien préparé et je peux vous dire aujourd'hui nous avons Serge Baati qui est le fils d'un grand monsieur un grand homme qui a milité dans ce pays pour la démocratie pour le multipartisme depuis des années 90 donc ça ne devait pas normalement constituer un péché et ça m'écœure un peu lorsque il y a eu cette histoire d'invalidation validation et tout quelqu'un qui n'était pas concerné mais le voilà invalidé donc c'est comme s'il ya un complot bien défini quelque part au sein de votre famille politique même pas je ne veux même pas parler des gens mais je comprends qu'il ya un complot quelque part de certains individus de certains contre la personne de simplement la personne de Serge Baati et pourquoi je ne sais pas et du coup on a des professionnels de médias qui tombent aussi dans le panneau qui se jettent aussi dans cette eau sale et commencer à régler n'importe quoi commence à régler n'importe quoi moi je dis toutes les personnes qui s'attaquent à Serge Baati donc ils s'attaquent indirectement à Félix-Antoine Chilombe de Sekedi comment ça mais son père était qui dans ce pays et le père de Serge il est qui dans ce pays mais attendez donc il y a certaines choses qu'on ne devait pas accepter et ici et j'interpelle la justice ok que le procureur puisse faire son travail ça ne ça ne doit pas continuer ainsi cette discrimination doit s'arrêter il n'y avait pas qu'elle sert j'avais aussi caroline bema qui a été à bon il ya également bon celui même qui bon en fait moi je parle moi je parle de mon camarades de mon camarade que je connais très bien un monsieur rempli des compétences et d'ailleurs ici je veux dire à la population de kabare qu'elle ne sera jamais déçue elle ne va jamais regretter du choix qu'elle a fait pour Serge Baati donc je parle de ce monsieur là qui est secrétaire national au sein de la fdc donc ce n'est pas quelqu'un qui vient je sais pas de de notre planète c'est quelqu'un qui a évolué au sein du parti il a gravi tous les échelons possibles pour être secrétaire national de notre parti la question c'est que mais il ya une philosophie aujourd'hui dans les chefs de certains politiciens ma famille d'abord avant les terres générales il faudrait placer des gens de confiance heureusement ça ça n'existe pas à la fdc oh non non pas du tout ça n'existe pas la fdc ça n'existe pas la fdc et je ne voudrais pas entrer dans ces débats là de Canevo aller chercher ce débat là dans d'autres familles politiques pas chez nous à la fdc très bien alors on avance on a quand même compris que Serge et respectons notre constitution donc la constitution d'être respectons notre constitution à son article 13 je crois que le procureur va faire un travail et pour permettre ce n'est pas seulement pour Serge que nous le faisons voilà pourquoi ce n'est pas seulement pour Serge que nous le disons mais je suis un acteur politique demain après demain bien sûr mes enfants sont encore trop jeunes mais demain après demain mes enfants il y aura un ou deux de mes enfants qui souhaiteront aussi emboîter les pas comme leur papa donc attendez ils n'ont plus droit parce que et aussi d'ailleurs qu'est ce que nous gagnons en politique si ce n'est pas le privilège qui vient avec nous peinons nous vivons une vie misérable nos politiques parce que lorsque tu vas au lit tu ne penses que congo tu te réveille tu ne penses que congo il ya beaucoup de choses que on est auxquelles on est privé pourquoi parce que notre casquette d'homme politique d'homme d'état nous le prive donc ce n'est pas ce n'est pas par par plaisir ou je sais pas quoi que nous le faisons mais c'est pareil c'est c'est un appel c'est un appel on a accepté cet appel pour servir son pays pour servir sa communauté pour améliorer le quotidien de son peuple et c'est pour ça qu'on le fait et c'est pour ça que serge bâti est aujourd'hui acteur politique il pouvait être dans les affaires je vous assure peut-être dans les affaires il serait un grand homme d'affaires mais il a préféré servir son peuple il a préféré servir la communauté sa communauté des cabarets il ya également ce que les postes que voient occuper chimènes vous les méritez fdc non le mérite c'est pas ce sur base de points en point politique oui c'est sur base de points politiques je crois que c'est pas de frustration écoutez il faut pas suivre c'est qu'ils sont en train de raconter leur vie soit disant politique parce que vous avez un certain individu là qui au fait cherche à se créer une santé politique après non seulement c'est monsieur il a été chez nous à la fdc il a trahi trahi et non il a trahi notre famille politique parce qu'il est allé c'est faire l'achbot d'une certaine dame qui avait dédoublé notre regroupement alors ce monsieur l'a suivi et il s'est fait d'ailleurs nommé ministre de cantine ou quelque chose comme ça et d'ailleurs reste à savoir s'il avait même fait quelque chose à part bien sûr faire des selfies et des tweets je ne vois pas un ministre vraiment de la république passer 24 sur 24 sur les réseaux sociaux parce que c'était son cas quand il était ministre et un monsieur qui a lamentablement échoué dont d'ailleurs sa femme est suppléante donc vous comprenez ce n'est pas quelqu'un qui devait même être donneur de les soeurs aujourd'hui merci ce sont des individus qu'il faut même pas considérer calculer tout ce qu'il est en train de faire la tombe débat je le sais moi je connais ces messieurs tout simplement c'est parce que ce sont des enchères pour de sorte que au gouvernement qu'on lui propose quelque chose mandataire ministre c'est tout ce qu'il cherche parce qu'il sait qu'il sera jamais membre du bureau et mais bon on se demande qui est ce premier ministre là de la rdc qui peut souhaiter avoir dans son équipe un c'est militaire comme celui là alors merci beaucoup un cher éloge monde aux trois mois et 24 jours après son investiture au stade des matières les chefs de l'état semblent être loin de la réalité par rapport à l'emprise de la politique par les midères des lignons sacrées les institutions semblent être bloquées et on accuse les leaders politiques de créer des manœuvres dilatoires des positionnements ils sont beaucoup plus dans des intérêts individuels que l'intérêt général de la nation vous avez soulevé le point de goma cher oui voilà pourquoi je dis ceci les individus là non seulement il nous a fait traîner pendant longtemps avec le dossier de des individus oui parce que pour lui cette tête là je ne l'aime pas vous l'enlevez mettre c'est même pas après ces messieurs là réviens cette fois ci avec une plainte donc ils ont déposé au conseil d'état c'est là aussi les problèmes mais ça ce n'est pas ça ça n'a rien à voir avec le président de l'union sacrée le président de l'union sacrée vous a présenté son ticket et tout est prévu pour que demain samedi qu'il y a l'élection mais cette fois là on va porter plainte contre le conseil d'état bon je suis pas juriste je ne sais pas est-ce que on devait attendre à ce que le conseil d'état puisse se prononcer c'est ça aussi la question maintenant organiser les élections ou encore on peut toutefois organiser les élections et attendre maintenant le prononcé de du conseil d'état je ne sais pas mais au moins vous comprenez qu'il y a un petit groupe d'individus dont le de quoi ça chiffre chef de file c'est ces messieurs là qui nous amène dans une politique dans des stratégièmes dilatoires de sorte que on puisse seulement lui permettre de négocier un poste quelconque c'est ça en fait ces messieurs il est là et cet individu je crois que le congolais parce que j'ai parlé ici j'ai dit il s'agit là de l'inconscience collective je crois que le congolais doivent maintenant demander à ces messieurs de ses terres alors de ses terres une bonne fois qu'est ce que le président de la rue fait en tant que l'autorité des références de ligno ça n'a rien à voir avec le chef de l'état nous sommes en démocratie il va pas s'élever encore comment ça demander monsieur taisez-vous non ce n'est plus la démocratie félix félix antoine atchisake de chilombo n'est pas dictateur et vous le savez bien il a grandi dans une maison politique démocratique comme la nôtre la fdc a comme serge bâti donc il n'est pas dictateur il va pas entrer dans ce il va pas emprunter ce chemin là des dictatures mais seulement il est très important d'en appeler à la conscience de congolais même ces messieurs là trop c'est trop trop c'est trop qui laisse que le pays puisse évoluer qui laisse que le pays avance ces gens là ont bloqué le pays ils doivent être stoppés et là j'en appelle à la conscience de congolais il y a également une pétition qui sert à gestation comme qui vise la tête de christophe bosso il est acquis et dénibérément bloqué la machine bon vous m'informer par rapport à la quoi ça vous m'informer par rapport à ça et puis je suis pas proche du de l'honorable christophe bosso donc il sera je suis dans une position difficile pour dire quoi que ce soit donc je n'ai pas encore vu le document en question qui l'accuse donc ça serait peut-être mieux si je l'aurai déjà vu mais vous comprenez pourquoi cela n'a pas été fait avant cela a été fait après que l'union sacrée ait publié son ticket et le ticket a été confirmé par l'assemblée nationale au travers son bureau provisoire donc vous voyez on est dans une politique dit on est dans des stratégièmes dilatoires qu'est ce que on veut c'est qu'il ya certains individus qui savent déjà qu'ils feront pas ministre dans le prochain gouvernement ils savent qu'ils seront pas ministre dans le prochain gouvernement alors qu'est ce qu'ils veulent il faut amener il faut bloquer le pays il faut bloquer tout pour qu'on puisse renégocier avec hier c'était kabila qui bloque hier c'était kagam et aujourd'hui c'est l'union sacrée qui s'est mais maintenant en train de bloquer la machine n'entrons pas dans ce jeu là n'entrons pas dans ce débat là je parle de choses qui sont vérifiables pourquoi je pose juste une question pourquoi ils n'ont pas fait ça avant ils le font aujourd'hui même l'initiative même même s'ils n'ont pas encore fait mais du fait déjà de penser à ça oh non on va accuser mbosso pourquoi ils n'ont pas accusé mbosso depuis quoi ça février ils le font aujourd'hui donc vous comprenez il ya certains congolais parce qu'ils savent que la population est naïve elle peut accepter n'importe quoi à leur démarche voilà donc on s'en fout de la population alors à qui ils ont et je vous dis une fois ça passe chez mbosso ils vont toujours trouver toujours quelque chose d'autre et là la population doit se réveiller la population doit se réveiller et j'en appelle à la conscience de congolais pour que nous puissions mettre fin nous puissions stopper ces gens nous puissions arrêter ces individus qui veulent prendre le pays en otage et en tête c'est steven bicaille merci beaucoup cher élogé alors changement ou révision de la constitution cher éloge pour ou contre vous savez ce qui est malheureux c'est dans ce pays si je vous dis je suis pour ou si je vous dis je suis contre malheureusement il y aura certaines personnes qui vont directement interpréter de leur manière sans pour autant permettre à ce que je puisse même expliquer donc je ne veux pas directement vous répondre sur ça mais permettez moi ce que je vous dise et vous allez comprendre si je suis pour ou contre cette constitution que vous voyez est une constitution qu'on a essayé d'adapter selon les caprices et les réalités de la période allant de 2000 1 à 2005 on était dans quelle circonstance quel était le climat il fallait cesser les armes il fallait permettre à ces que ceux là qui ont pris les armes lorsque on met sur la table une loi mais que cette loi ne puisse pas les condamner et ne puisse pas le bloquer les raisons pour lesquelles ces gens ont pris les armes qui ne puisse pas que la loi ne puisse pas le pousser encore à des mêmes raisons pour que ces gens puissent récupérer encore les armes le contexte donc il faut voir le contexte dans lequel on était il faut voir là les circonstances et tout cela a permis à ce que nous ayons la conscience que nous avons ok et les gens en fait on était dans un débat où les gens ne se disait pas des vérités les gens ne se disait pas de vérité les gens étaient en quelque sorte hypocrite pourquoi parce qu'ils n'ont pas regarder les choses selon alors que ce sont des gens très intelligents en fait toutes ces personnes qui ont été là dans ce débat ce sont des personnes intelligentes mais malheureusement ils n'ont pas ils n'ont pas utilisé leur intelligence ils ont préféré accommoder certaines certaines caprices de certains individus de certaines personnes alors est ce que nous devons continuer avec ça jusqu'à quand lorsqu'on regarde lorsque nous lisons cette constitution aujourd'hui nous regardons l'avenir de nos enfants est ce que nous pouvons dire que cette constitution pourra répondre aux problèmes que nos enfants auront en 2050 mais c'est là c'est c'est là aussi la question à quel niveau le la constitution bloque le développement du pays est ce que j'ai parlé du développement donc vous même vous comprenez qu'il ya un problème avec le développement donc moi je suis moi jusque là je n'ai pas encore attaqué quoi que ce soit allez-y je suis seulement en train de réfléchir je pose des questions à mes compatriotes qui me suivent en ce moment lorsque nous lisons cette constitution sommes-nous sûrs qu'elle peut nous permettre à ce que en 2050 nous soyons à un certain niveau de développement très bien ce sont les questions que nous devons alors pour arriver à vous répondre clairement c'est que lorsqu'on parle de la révision ou du changement de la constitution nous devons accepter à ce que le débat soit ouvert nous devons accepter afin que le débat soit ouvert on doit se dire des vérités pourquoi c'est ce que vous voyez moi déjà en 2017 ma position était celle là oh ouvrons les débats mais je vous dis vous pouvez aller voir mes publications mais les gens oh non parce que bon il est de la fdc au fait il est c'est parce que kabila non aujourd'hui je l'ai dit encore aujourd'hui la question de la constitution devient un tabou aujourd'hui je l'ai dit encore oh non c'est parce qu'il avait kabila dit demain au fait la question de temps ne doit même pas intervenir plutôt les circonstances ok est ce que nous est ce que c'est opportun oui ou non et je vous dis oui ok vous savez en anglais on dit once a man sees the world at his 50 as used to see that his 20 yes not that he has of his life et ça c'est qu'un individu ou une personne voit le monde à 50 ans comme il les voyait à 30 ans il a perdu il les voyait à 20 ans il a perdu 30 ans de sa vie ok nous sommes appelés à évoluer nous sommes appelés à être dynamique à nous adapter aux réalités du monde le monde bouge lorsque vous regardez pratiquement toutes les constitutions du monde sont ouverts double nationalité multiples nationalités mais nous nous sommes bloqués ok ça ce sont des choses que nous devons nous réfléchir autour lorsque vous voyez toutes les constitutions du monde soit ils sont unitaristes ou fédéralistes mais nous nous sommes là on en décentralisant mais on décentralise pourquoi et les de la décentralisation elle-même a tel marché ou pas nous nous sommes de ceux là qui prenons le fédéralisme ok pour nous nous devons avoir une construction qui parle du fédéralisme allons dans un régime fédéral aujourd'hui vous voyez tout ce qui est en train de se passer ici lorsque vous voyez des ministres qui se permettent au niveau national de donner le marché d'octroyer le marché des forages lampadaire d'ailleurs à des entreprises étrangères à des sujets étrangers alors que lorsque nous avons un régime fédéral nous allons à décider cela au niveau des entités décentralisés nous allons décider cela à la base et à partir de là nous allons nous permettre nous mêmes d'avoir nos forages et lorsqu'on parle du forage on va chercher un 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 moandoué qui est des cambové pour construire ces choses là on va pas aller chercher un ou ce man de malie pour venir aller construire un forage à cambov comprenez un peu ok voilà l'importance des fédéraliser le le système de quoi c'est à notre régime pourquoi nous devons changer la conscience autre chose lorsque on regarde notre loi électorale avec tous ces connards là comme difficulté et tout et tout vous comprenez déjà que tout part de la constitution certains vont dire non on change seulement la loi électorale non on ne change pas la loi électorale comme ça on change pas la loi électorale comme ça la loi dans la loi électorale dans la constitution on parle des élections de gouverneurs et sénateurs au suffrage universel indirect et nous nous parlons on doit changer ça au suffrage universel direct vous comprennez un peu et aussi monsieur du okatanga nous l'avions dit avant et je le dis aujourd'hui le okatanga ne peut jamais se développer ayant le bumbashi comme l'une de ses villes ressortons le bumbashi du okatanga le bumbashi doit joindre doit rejoindre kinshasa comme ville province et laisser le okatanga à part si on veut que le okatanga se développe ok voilà autant de questions que nous nous sommes en train d'amener mais on ne sait pas les amener parce que si tu parles non je veux du changement on te traite de la constitution on te traite de tous les noms d'oiseaux c'est devenu un tabou et c'est pour ça je dis allez-y à un certain moment je ne sais pas si nous pouvons parler de ça mais à un certain moment nous sommes obligés de lancer le débat et de parler comme un peuple point après point qu'est ce que nous voulons est ce que ça parce que c'est écoutez il s'agit de notre constitution lorsqu'on parle de la constitution n'amenez pas les noms d'individus dedans mais c'est lui qui a lancé le débat mais non c'est pas lui c'est quoi les non c'est pas lui non 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 je vous dis c'est pas lui parce que moi je vous dis moi personnellement j'ai commencé ces débats depuis 2017 je peux même vous choquer je peux dire que le chef de l'état m'a réjoint dans ce débat en fait c'est un débat qui doit être ouvert à tout le monde sans complaisance sans on doit se parler on doit se dire des vérités par rapport à notre avenir et ça c'est quand même combien d'années bientôt 20 ans on doit au moins se dire bon écoutez qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché et là où ça a marché on évolue et là où ça n'a pas marché est-ce qu'il faut changer et c'est là l'opposition à père vous voulez vous tailler sur mesure votre constitution question de en fait moi par contre par contre je me ai dit lorsqu'on lance le débat il faudra pas que ça soit un débat d'une famille politique c'est là que ça soit un débat non 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 la commission qui sera mis en place écoutez il faut même pas qu'on entre dans ça ça doit être un débat ouvert à tout le monde nous devons nous dire tous nous retrouvons pour parler on doit respecter on doit avoir toutes les tendances confondues toutes les églises toutes les professions tous les intellectuels des différents bords tout le monde doit être là pour qu'on puisse débattre ça doit être un débat ouvert à tout le monde et certains j'ai vu quelqu'un oh non bon écoutez on veut délimiter mais attendez délimiter le mandat est-ce un péché mais lorsque il y a ceux là qui veulent délimiter mais allons parler avec eux ils nous disent pourquoi ils veulent délimiter par exemple moi je suis contre la délimitation des mandats ah oui moi je suis contre la délimitation des mandats moi par contre je peux même dire on peut aller sur un mandat des sept ans une seule fois non renouvelable parce que le brésil plutôt le mexique le fait six ans non renouvelable six ans une seule fois au mexique et ça marche voilà des exemples que nous pouvons amener sur la table et non pas dire non parce qu'il ya ceux là qui qui veulent délimiter alors lorsqu'on parle des changements de la conscience c'est délimiter non on doit s'entendre on doit se mettre autour d'une table on doit parler ceux là qui veulent délimiter ceux là qui veulent limiter on se dise des vérités ceux là qui veulent du fédéralisme ceux là qui veulent du de l'unitarisme ceux là qui veulent de ce mixage qu'on est qu'on a créé dans le sens où on appelle où on parle de décentraliser et d'ailleurs lorsque depuis qu'on a appliqué la décentralisation on nous parle de quoi de la rétrocession alors que la constitution ne parle pas de la rétrocession la constitution parle de la rétenue à la source oui alors lorsqu'on se dit allons sur le principe du fédéralisme on n'a même pas besoin de parler de la rétenue à la source c'est quoi la peur c'est automatique la peur la peur c'est parce qu'on amène les noms d'individus ok et lorsqu'on amène les noms d'individus on s'est dit le seul individu qui peut réussir là le seul individu qu'il faut accepter c'est moi ok c'est le mois en fait on est dans une philosophie où le mois il est puissant que tout autre chose lorsque je ne suis pas là donc c'est pas bon lorsque je suis là c'est bon en fait c'est ça le problème alors qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants des enfants de nos enfants il s'agit de l'avenir de notre nation on doit avoir un débat on doit décomplexer le débat on doit avoir un débat franc on doit pas se jeter des pierres parce que tel a pris telle position ou tel a pris telle position merci beaucoup on a compris les pour et les contre au même moment que ce débat a fait engendrer alors nous sommes pratiquement à la fin les gouvernements soumis noix tardes il ya des défis majeurs qui attendent ces gouvernements sans oublier les détournements la corruption et ci de suite il ya une affaire forager tout ce qu'il ya comme lampe solaire qui serait jusqu'ici non encore dévalé parce que la question est encore à la justice quelle est votre lecture sur tout ce qui attendent ces gouvernements bon vous savez et surtout les erreurs à éviter parce que ça oui oui je crois que je vais aller plutôt sur les erreurs à éviter je m'excuse je vais plutôt aller sur les erreurs à éviter que entrer dans ce débat pourquoi parce que c'est déjà au niveau de la justice la justice doit faire son travail devant le laisser la justice faire son travail mais seulement sur les erreurs à éviter comme je l'ai dit la rdc c'est un grand pays et comme un grand pays il ya beaucoup de défis ce n'est pas aujourd'hui qu'on va répondre à tout ça un seul exemple c'est depuis 2014 on a libéralisé le domaine de l'électricité mais pourquoi jusque là on n'a pas vu des barrages être construits on nous a promis dit avant les quinze heures ça sera non bon ça c'est autre chose ça c'est par rapport à ça mais on a libéralisé donc pour moi lorsqu'on libéralise même le secteur de l'électricité on devait avoir les gouvernements le gouvernement provincial devait déjà avoir des contrats signés avec des privés pour commencer pour investir dans l'électricité construction des barrages construction des lignes de transport construction des lignes de distribution ça devait déjà se faire mais on n'a pas fait ça pourquoi et tout cela se décide au niveau national c'est ça au fait le problème ok on libéralise mais en réalité la libéralisation n'existe pas lorsque c'est un ministre national qui doit décider sur ce qu'on doit faire en fait pour moi ça vient rejoindre aussi c'est que je suis en train des raisons pour lesquelles il faut changer de constitution pour moi il faudra c'est que nous ayons un gouvernement au niveau national déjà la constitution doit limiter cela ok c'est juste un exemple par rapport à la taille par rapport oui par rapport à la taille représentation nationale donc chaque province doit avoir un membre de au sein du gouvernement donc on peut se limiter à 26 membres du gouvernement ok par exemple on délimite ça comme ça et aussi on leur donne maintenant les portefeuilles qui concerne la nation comme ça on laisse aux provinces de faire aussi c'est qu'ils doivent faire ok vous comprenez pour que tout ne se décide pas seulement à qui dans un bureau climatisé à qui chasse à et à la fin lorsqu'il faut lourdeur administratif lourdeur administratif et aussi lorsqu'on doit voir la réalité sur terrain le ministre n'a pas la réalité directe sur terrain et c'est lui qui a la réalité directe sur le gouverneur ou encore l'administrateur de territoire qui doit être soumis aux caprices voilà et tout ça je crois que il est temps qu'on puisse essayer pour moi le gouvernement soumis nous dès l'entrée il faut qu'elle commence il faut que le gouvernement songe directement à un changement constitutionnel et ça c'est un des deux aussi par rapport à ce qui s'est passé là je ne je conçois un peu trop mal lorsque ce sont des étrangers qu'on amène en rdc alors que le chef de l'état a dit je vais créer les millionnaires congolais comment on crée le millionnaire congolais les gens vont te dire non les entrepreneurs congolais n'ont pas de moyens les entre mais attendez beaucoup d'étrangers ici qui viennent ici ils arrivent ici à qui chasse ça je l'ai vu j'ai été directeur des cabinets dans un cabinet d'études stratégiques j'ai vu des entrepreneurs des étrangers des défilés ici ils arrivent ils vont voir les banques ah oui qui leur prêtent de l'argent et d'ailleurs c'est ces banques là sont gérées par des voilà donc du coup il s'est suffisant immutuellement oui et d'ailleurs pour faire un projet qui ne vont même pas réaliser oui parce ce sont des étrangers alors que il n'y a pas d'entrepreneurs s'il n'y a pas de marché vous le devez le gouvernement doit se dire aujourd'hui tous les marchés du gouvernement lorsque le gouvernement veut donner un marché de construction je sais pas de n'importe quel service ou d'achat de quoi que ce soit ce sont des congolais qui doivent postuler et ce sont des congolais qui doivent gagner ce marché et n'ont pas commencé à malmener les sous les entreprises privées avec cette histoire de la loi sur la sous-traitance la loi de la sous-traitance doit d'abord commencer par s'appliquer au sein du gouvernement aucun étranger ne peut gagner un marché de l'état congolais ça s'est fait partout au monde pourquoi c'est seulement ici chez nos congos ça doit d'abord s'arrêter ou du coup on a des âmes des gens les copains tout ça quelqu'un qui a évolué quoi ça je sais pas au madagascar là bas il s'étape ses amis il devient ministre il appelle ses amis venez vous allez gagner un marché ici ça doit s'arrêter tout ça merci beaucoup sir élogement de nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien est ce qu'il ya quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit jusqu'ici mais et je voudrais également un mot à tous les députés nationaux qui vont vous dévoire peut-être à demain s'il ya une plate vie voter les bureaux définitifs qui va permettre à ce que le gouvernement soit investi et qu'on puisse avancer non je crois que les députés nationaux doivent quoi ça essayer de satisfaire tant soit peu la population congolaise et le chef de l'état qui attendent l'investiture du gouvernement souminois mais ce gouvernement ne peut pas être présenté si il n'y a toujours pas de bureau définitif donc pour ça les députés doivent comprendre que c'est eux qui bloquent la république alors parmi leurs parmi eux il ya de leurs collègues qui sont en train de jouer un jeu dilatoire pour faire de sorte que ils puissent hausser des enchères et qu'on puisse négocier avec eux pour qu'ils se retrouvent au gouvernement ou encore mandataires dans les entreprises publiques donc là les députés nationaux doivent vraiment doivent vraiment faire des choses correctement de sorte que demain nous ayons ces élections et que nous puissions faire avancer le pays et aussi j'étais je tiens ici à rappeler que je suis dans une démarche avec ma base à l'ikassi nous avons déjà commencé à expliquer le pourquoi il faut changer la constitution ok oui oui j'ai déjà commencé à sensibiliser ok la population de l'ikassi et je crois d'ailleurs si tout va bien début mois de juin je serai encore chez moi à l'ikassi pour sensibiliser pour expliquer pourquoi nous devons changer la constitution ça n'a rien à voir avec la personne de félix antoine qui ce qui dit tu l'ombo mais il s'agit de la république ça n'a rien à voir avec l'union sacré ou l'udpès félix passera l'udpès passera la fdc passera l'union sacré passera mais la rdc restera donc il s'agit ici de sauver notre pays et avoir de loi qu'il faut pour permettre c'est que notre pays puisse aller de l'avant merci beaucoup vous êtes cadre de la fdc et bâti le coût cher logement de merci d'avoir accepté notre invitation c'est nous qui vous remercions je pense qu'après les élections nous allons également vous inviter pour avoir votre point de vue merci beaucoup merci beaucoup nous sommes disponibles à moins que les devants nous appellent à l'ikassi comme à goma ou à boucavou merci mesdames messieurs d'avoir suivi ces magazines c'est la fin je vous retrouve prochainement avec la même détermination au revoir